On vient d'arriver en Ariège, on va rencontrer Benjamin Lesage qui vit sans argent. On va passer 24 heures avec lui et essayer de découvrir son quotidien. C'est à quelques kilomètres de Myrpoix, cité médiévale, que cet aventurier a posé sa caravane. Depuis 2010, il a décidé de vivre son utopie. Après avoir traversé la moitié du globe en stop et sans un sou, il a décidé de bannir l'argent de son quotidien. Quand tu n'as rien, tu peux t'en sortir. Et tu peux même être très bien. Et tu es même mieux quand tu n'as rien que quand tu as des choses. Question de point de vue, en tout cas moi ça m'a fait comme ça. De me dire, tiens j'avais rien, je n'avais pas de possession, je n'avais pas d'inquiétude par rapport à tout ça. Je me sentais vraiment bien, libre. Et j'étais au même niveau que n'importe qui que je rencontrais. Je ne sais pas, je me trouvais vraiment juste. Je crois que c'est le mot, je me sentais juste dans le monde. Je me sentais quelque part à ma place sans argent. Et ça m'a vraiment plu cette idée. Moi aussi je me fonds vraiment dans cette idée naturelle de, on vit au jour le jour, sans penser au lot de main. Avec une vision, avec des projets, tout ça. Mais sans avoir ces préoccupations de qu'est-ce que je vais faire demain ? Comment je vais m'habiller demain ? Où est-ce que je vais dormir demain ? Et donc ça après, pour moi la conviction ça a fait que cette foi, cette confiance, elle fonctionne quand je suis à fond là-dedans. Si d'un coup j'ai un compte bancaire ou une sécurité, ça ne marche plus parce qu'avec la sécurité, tu as les préoccupations qui reviennent. Tu as un compte en banque, tu as un peu d'argent, donc tu te dis combien d'argent il me reste ? Donc d'un coup, c'est difficile de ne pas y penser. Donc c'est beaucoup plus simple de ne pas l'avoir du tout. Tu n'as pas le choix, et donc tu dis, ben je n'ai pas le choix. Donc tu es obligé de faire confiance, ou alors tu paniques. Si tu veux être serein, tu es obligé d'être serein en fait. Ça te force à devenir serein, tu n'as pas d'autre choix. Ça m'est arrivé, donc même en rentrant en France, d'aller voir une dentiste, de lui dire que j'avais besoin de réparer mes dents. C'était le seul vrai problème, ça a été mes dents. Et elle a accepté, donc pendant un mois et demi, j'ai travaillé pour elle, et puis sa mère, qui était une grand-mère qui avait besoin d'aide, à Belfort. Et elle, elle m'a soigné les dents qui étaient en état critique. Et je n'ai pas eu d'autres problèmes de santé, donc ce n'est pas pour rien aussi qu'on ne boit pas, qu'on ne fume pas, qu'on essaie d'avoir une diète très simple. Pour le moment, Benjamin et son épouse Yasmine vivent chez André. Ce maître de la débrouille et de la permaculture a créé un lieu dédié à la nature, où il accueille des gens en échange de leur aide. Et en fait, quand tu vas dans un lieu comme ça, où tu as quelqu'un comme André qui a vraiment de l'expérience, parce qu'à la base c'était un fermier, donc il connaît bien la campagne aussi, tu te rends compte que si tu utilises vraiment bien les plantes, l'autosuffisance n'est pas aussi dur que ça. C'est juste, par contre, il faut vraiment respecter. Tout est dans l'équilibre, voilà. Si tu maintiens l'équilibre, tu ne meurs jamais de faim dans la nature. Donc, c'est le truc à savoir, tu ne la coupes pas, quoi. Parce que plus tu coupes les feuilles, plus elles repoussent. Donc, tu utilises la plante pour avoir toujours des feuilles de salade. C'est sûr que ça ne le ferait pas si le marchand de salade arrivait et qu'il ne donnait que des feuilles comme ça. Les gens, ils ne seraient peut-être pas très contents. Et si tu avais des techniques à me donner concrètes pour vivre sans argent ? Pour quelqu'un, je dirais, essaye sans rien prévoir. Lance-toi là-dedans, tu prends un sac à dos, un sac de couchage, une gourde pour avoir de l'eau, et prends surtout pas d'argent. Tu commences avec du couchsurfing, du stop, et à un moment donné, tu vas te retrouver dans une situation de merde, et tu vas devoir demander à quelqu'un. Tu vas voir que cette personne t'aidera. Et en même temps, des croissances, donc quand t'es chez toi, un truc tout con, mais la récup, c'est aller à la fin des marchés, voir qu'il y a vraiment beaucoup de gaspillage, apprendre à demander, apprendre à dire, apprendre sur son égo, de dire, bah tiens, moi j'ai décidé de vivre avec moins d'argent, de consommer moins, et en attendant de faire mon jardin, tout ça, j'aimerais récupérer les fruits et légumes qui ne sont pas aussi beaux, tout ça, si vous en avez, vous m'en donnez. C'est de se mettre dans une optique où on apprend, parce que demander, c'est aussi se rabaisser un petit peu. C'est toujours difficile de demander, parce qu'on se sent inférieur, on se sent dépendant. Pour le logement, c'est encore très facile. Aujourd'hui, en France aussi, nous, c'est comme ça que ça marche, de faire du goofing, et puis aussi de faire du logement contre-service. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide pour garder des personnes âgées. Des fois, c'est juste 6, 7 heures par semaine, 8 heures par semaine, et t'as le logement pour ça. Se lancer dans des expériences comme ça, juste pour voir, parce que je pense que c'est important de vivre dans un endroit où c'est pas chez toi. Donc, t'as pas cette notion de propriété, t'as pas cette notion de tu payes ton loyer, tu achètes ta maison. Donc, d'un coup, t'es retournée dans une situation où t'es toujours un invité. C'est difficile, et en vivant ça, t'arrives petit à petit à comprendre que t'es toujours un invité. C'est le danger, en fait, de l'argent. Pour moi, un des dangers, c'est le danger de posséder. Pas pour rentrer dans le communisme, c'est juste, mais au niveau philosophique, quand on possède, on a l'impression d'avoir tous les droits, alors qu'on n'a jamais tous les droits. La cueillette pour le dîner continue, et nous en profitons pour découvrir ce jardin, principale ressource de leur menu végétalien. Quand on mange de la chair animale, on peut avoir du B12, qui est une vitamine nécessaire au corps humain. Et donc, en général, on dit que dans les plantes, c'est impossible de synthétiser du B12 à partir d'une plante, sauf d'une, et c'est une plante sauvage, une mauvaise herbe, comme certains pourraient l'appeler, c'est la consoude. Les plantes sauvages ont toujours 40%, 50% de plus de propriétés qu'une plante cultivée. Par exemple, ça a beaucoup de protéines. Et c'est aussi une plante, donc avec beaucoup de calcium, donc c'est aussi pour consolider les os. Quand tout est mélangé, c'est vraiment génial. Nous, les salades ici, c'est vraiment un plaisir. Avec l'oseille, vous allez voir, l'oseille, c'est un goût citronné, donc il faut aimer, mais moi j'adore. Bon, on est bien chez André. Benjamin nous a fait visiter le potager, et la surface est assez grande pour qu'il puisse être autosuffisant au niveau alimentaire. Du coup, on va aller goûter les petites salades. Bon appétit, caméra. Bon appétit. Faut choisir, hein. Faut pas se donner la face, faut être perspicace, regarde les choses en face, même si ça te lasse. On prend toute la place, on fait fondre les glaces, on pollue même l'espace, on construit des palaces. Mais je veux pas t'embêter, je veux pas trop t'ennuyer, je veux pas t'accuser, ni te culpabiliser, mais il serait peut-être temps de faire ta révolution pour ne pas louper le coche de l'évolution. Bon alors, on vient de se réveiller. On a encore plein de morceaux de guitare dans la tête qu'on a joué hier soir. Et du coup, là c'est petit-déj. Et nous sommes ravis de déguster les fraises du jardin et une infusion de citronnelle. Voilà, donc tu fais bouillir de l'eau, tu fais bouillir un petit peu ça, tu vas regarder. Du coup, c'est très très bon. Nous voilà rassasiés. C'est le moment de parler avec lui d'un concept qui l'affectionne tout particulièrement, l'économie de dons. Ce serait cette idée où on aurait une économie où tous les acteurs de l'économie donneraient inconditionnellement, sans entendre quelque chose en retour, avec cette confiance que si eux y donnent, les autres membres de la société leur donneront à leur tour. Donc c'est une économie fortement basée sur la confiance, où la confiance ne va plus dans un établissement, donc la Banque de France par exemple, mais une confiance dans l'humain en général. On fait confiance à la société, aux hommes qui font la société, pour avoir ce dont on a besoin. Et ça demande aussi, ben oui, dans une économie du don, les gens donnent ce qu'ils ont envie de donner. Ce qui implique que les gens travaillent dans ce qu'ils ont envie de travailler. Ce qui implique que toute ces... une partie du confort qui est faite par des gens qui n'ont pas envie de le faire, mais qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix, ben ça, ça disparaît. L'économie du don va de parallèle avec une écologie profonde, la théorie de l'écologie profonde où on ne consomme, on ne produit que des choses qui sont nécessaires aux besoins primaires et que les gens ont envie de faire. Donc pour beaucoup de gens, ça, ça les intéresse beaucoup moins. De devoir sacrifier. Parvenir au Moyen-Âge parce qu'il n'en est pas question, mais en tout cas, il y a bien 70% de notre économie qui est basée pour faire du jetable. Donc c'est dire non à tout ça. La révolution qui est en fait juste l'évolution, elle se fait tout seul, avec ou sans nous. Ça, on le sait. Donc on sait qu'on ne peut pas la faire. De toute façon, même si on voulait, ce serait de l'énergie un peu gaspillée. Donc par contre, on a vraiment ce désir d'expérimenter un style de vie alternatif pour notre plaisir parce qu'on pense qu'on sera plus heureux comme ça. Après, il n'y a que l'expérience qui pourrait nous le dire. Et aussi parce qu'on se dit que plus que faire la révolution, ce serait contribuer à l'évolution. Ce serait un peu le but d'Eutopia. Actuellement, Benjamin recherche un terrain pour y implanter son idée de communauté sans argent. Il étudie avec André la possibilité pour Eutopia de s'installer ici. Lui, donc, au total, il a 50 hectares. Ah oui, OK. Et 11 hectares, c'est pour lui. Et il a 18 hectares d'un côté, là-bas. On voit le terrain, c'est de l'autre côté de ce terrain, c'est 18 hectares, là où il y a le bois. Et là-bas, de l'autre côté, il y a un terrain de 20 hectares. Si on décide de prendre un autre terrain, eh bien, on pourrait s'installer ici en attendant de pouvoir s'installer sur le terrain. Donc, on l'aiderait, lui, à faire avancer les choses et en même temps, nous, ça nous ferait un pied-à-terre en attendant de pouvoir construire quelque chose sur le terrain. Eh bien, Eutopia, donc, pour nous, l'idéal de ce projet, ce serait un lieu où il y aurait un certain nombre de personnes qui vivraient. Donc, ce ne sera pas plus de 100, c'est sûr. Parce qu'une économie du don, ça demande de la confiance. Donc, pour qu'il y ait de la confiance, il faut que les gens se reconnaissent, c'est un minimum. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que tu n'as jamais vu. Ce serait un lieu où il y aurait des habitations. Chaque groupe, chaque famille aurait une maison à elle ou pourrait partager une maison. Et donc, une maison, bien entendu, l'idéal, ce serait écologique, en terre crue, en paille. J'aimerais qu'on puisse expérimenter plusieurs types. Et donc, à côté de cet endroit où il y aurait les maisons habituelles, un autre endroit qui serait un endroit commun où beaucoup de gens pourraient venir de l'extérieur pour passer deux, trois jours, une semaine, même un mois. Nous, on ouvrirait le lieu et on ferait en sorte que le lieu tourne, fonctionne pour que d'autres gens puissent apprendre d'eux-mêmes en expérimentant. Ça, ce serait l'idéal. Que l'autopia soit un lieu d'expérimentation pour tous avec un noyau de 20, 30, 40, 50 personnes et que tout fonctionne. Donc, ce serait un lieu végétalien. Idéalement, parce que la diète végétalienne, pour nous, c'est aussi une question de conviction. Donc, on pense que c'est un régime adapté à l'homme, biologique, comme le régime du chimpanzé ou du gorille, que c'est un régime très écologique dans le sens, quand il est effectué local. Donc, un lieu d'économie du don, donc pas d'argent, pas d'échange monétaire entre les gens et, si possible, pareil, une économie du don ouverte à l'extérieur. Ça veut dire que si on est dans une commune, on aimerait pouvoir faire des paniers de légumes qu'on donnerait aux gens qui en auraient besoin, qu'on offrirait nos services aux personnes âgées pour aller leur rendre visite, passer un peu de temps avec eux. On pourrait faire une garderie que les gens, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans les villages avec ça, qui pourraient amener leurs enfants, puis nous, on aura un établissement, on les recevrait, on s'occuperait d'eux dans la journée, on leur donnerait un repas, etc. S'occuper du recyclage, de faire des tournées pour récupérer toutes les poubelles des gens, puis nous, faire le recyclage, récupérer ce qui pourrait nous être utile, et puis essayer de faire en sorte que ce serait une commune où il y aurait un zero waste, avec le moins de poubelles possible, de rendre des services à la commune, donc aussi de donner pour que la commune comprenne qu'on est avec eux, puis que si eux veulent nous donner des trucs, donc le droit, par exemple, d'avoir l'électricité au cas où, le droit d'avoir Internet, ce serait bien. On ne peut pas se fermer pour dire, là, sans don, et non, on aimerait que ça sorte. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que la municipalité nous laisse, elle nous donne une sorte de permis d'expérimentation, qu'on leur dise, laissez-nous, pendant quelques années, on va essayer de vivre dans ces habitats-là, on regarde ce que ça donne, on voit comment ça fonctionne, en même temps, on est en économie du don, donc on voit comment est-ce qu'on arrive à être ensemble, on ouvre le projet pour que les écoles viennent nous voir, les universitaires, enfin, que ce soit un projet ouvert, donc cette expérience peut bénéficier à des études et tout ça. Enfin, oui, on aimerait vraiment, nous, on se propose comme cobaye pour faire un laboratoire sur cette expérience et la seule chose qu'on demande, c'est d'avoir le droit de le faire. Ce sera un lieu où on apprendra à être en harmonie avec la nature, donc nous-mêmes, essayer d'apprendre à, je ne suis pas supérieur à toi, je ne suis pas non plus supérieur à l'animal, ni à l'enfant, d'apprendre aussi, tiens, la nature, l'arbre, ça fait 150 ans qu'il est là, moi, ça fait 30 ans, bon, un petit peu de respect et d'essayer de se dire, nous, on fait partie d'un cycle, donc on va essayer de s'intégrer dans ce cycle pour que cette terre soit plus riche quand on la quitte. C'est ainsi que s'achève notre visite dans un monde sans argent, nous retournons à celui du capital et de la propriété. Merci à Benjamin de nous avoir démontré que la sécurité qu'apporte l'argent n'est peut-être qu'illusoire.